Bon mes soldats, aujourd'hui on est parti pour un truc absolument inédit et relativement exceptionnel puisqu'on va se faire découper le gras du cul, ma grosse tata ! Montrez-moi ce que vous avez dans ce nibar ! Petite pucelle ! On va subir une ligamentoplastie puisque j'ai le ligament croisé antérieur dans la boîte à gants et également le petit LAL, le ligament antéro-latéral qui a pété. Donc on part à Purpan, on est ici à Toulouse et on va confier ce petit corps d'athlète qui a un petit peu les chocottes au professeur Kaveniac qui est une référence en la matière de chirurgie du genou. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo YouTube est absolument inédit parce que je ne crois pas que ça ait jamais été fait, en tout cas sur le YouTube français. Le moral des troupes est au beau fixe, le capitaine Blandine est à la barre. Vous avez les chocottes, j'ai les chocottes, c'est normal, on va se faire ouvrir, on n'a jamais fait ça. Ça va bien se passer ! Je me suis rasé les pattes pour l'occasion, enfin la patte ! La blague de la journée c'est que j'ai demandé pour pouvoir évidemment assister à l'opération et vous la filmer une anesthésie loco-régionale donc je vais être conscient pendant l'opération. Yo, là c'est Antoine du futur qui vous parle, donc déjà opéré qui a subi tout ce qui s'est passé lors de la chirurgie. Donc je peux vous prévenir, c'est important, si vous êtes sensible à la vue du sang, à la vue des tissus organiques, humains et si vous avez tendance à vous sentir mal ou à tourner de l'œil quand vous voyez des chers, etc. Ne regardez pas cette vidéo parce qu'on va être exactement à l'intérieur de mon genou et je vais vous détailler en image de façon très explicite toutes les étapes de la chirurgie une à une et vous allez tout voir. Donc pour ceux qui sont extrêmement curieux, le but de cette vidéo est à portée éducative. Si vous êtes sensible à ça, évidemment, passez à la vidéo d'après. Et si je ne tombe pas dans les pommes, vous allez avoir la chance de profiter de mes commentaires en live et de voir comment ça se traduit sur mon humeur, mon état et mon trouillomètre. Parce que clairement, une fois que je vais être dans le bloc déguisé en grand schtroumpf, je pense que l'ambiance ne va pas être la même. Les images de cette vidéo ont une portée éducative. Le but est d'éduquer les gens et de leur montrer ce qu'ils sont susceptibles de vivre s'ils s'apprêtent à vivre une reconstruction et une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Cela dit, comme vous allez vous en rendre compte, les images de cette vidéo sont extrêmement graphiques et peuvent bien sûr porter atteinte à la sensibilité des plus jeunes. A vous de juger donc à quel point vous êtes sensible à de telles images et de faire usage de la vidéo à bon escient. Bon mes soldats, changement de programme. Je pensais avoir le droit d'avoir un cameraman dans le bloc et en fait, manifestement, ça n'est pas possible. Donc ce sera juste une one man army maintenant. C'est moi qui vais filmer absolument toute l'intervention. Donc si un moment de la caméra tombe comme ça, vous saurez pourquoi. J'ai mis ma petite tenue de bloc. Alors il y a une gentille infirmière qui vient de rentrer qui m'a dit que ce n'était pas dans ce sens là que ça se mettait. Il fallait que les boutons soient dans le dos. J'ai un slibar, on dirait les débardeurs que je mets au Macumba normalement le samedi soir. Sur mes deux pattes. Je suis un petit peu nerveux. Je suis arrivé, ma tension était à 14,8. Je n'ai jamais eu une tension à 14,8. Donc la dame m'a pris en charge, elle m'a détendu, etc. Finalement, 12,7. Donc on est très bien. Et là, j'attends l'anesthésiste. Je vais avoir manifestement quatre piqûres dans les miches. Deux dans les fesses et dans le bas du dos. Je crois qu'il doit aller choper mon air sciatique. J'ai cru comprendre que ça, ça allait être sympathique. Les grosses journées, le professeur pouvait opérer 14 également croisés d'affilée. Je pense qu'il a une capacité de travail et de concentration qui est absolument hors pair. Et de toute façon, tout ce que j'ai entendu sur ce monsieur montre que ça a l'air d'être un médecin et un praticien absolument extraordinaire. Je crois qu'il était professeur à l'université de médecine à 38 ans. Il me semble que c'est le plus jeune professeur de France. Enfin, c'est un krach. Et je suis très content et très rassuré de passer entre les mains de quelqu'un d'aussi compétent. Parce que clairement, vous n'avez pas envie de passer avec un garagiste pour faire un truc pareil. Je vais chocotter en avion. On change de brancard. Je t'amène dans un sas qu'on appelle le sas de préanesthésie où l'anesthésiste attend. Ça marche. Pour te faire ton quadriblock. Une fois que ta jambe est endormie, on te rentre en salle d'intervention. Ensuite, en salle d'intervention, on va te mettre de la musique sur les oreilles. Ah ouais ? Oui, on a YouTube. En fait, si tu veux. On a YouTube. Non, mais soit tu regardes l'écran. Oui, c'est le but. Si tu veux regarder ton écran, il faut le dire à... Oui, il est au courant. Voilà. Mais par contre, si tu veux filmer et être bien, tu leur dis que tu ne veux pas de drogue. Parce que sinon, ils vont te foutre des trucs qui vont tellement t'apaiser que... Que je serai incapable de filmer. Tu ne le pourras pas filmer. C'est dans ce sens-là que je te le dis. Et donc là, vous comprenez qu'il va se passer un truc assez ouf. C'est que je ne peux pas me faire administrer d'anthalgique et de sédatif, notamment du propofol. Parce que s'ils me shootent avec ça, je suis absolument incapable de vous filmer l'intégralité de la vidéo et de la chirurgie. Parce que je n'ai pas eu le droit d'avoir un caméraman à l'intérieur du bloc pour des raisons sanitaires assez évidentes. Et comme je dois filmer moi-même l'intervention, il faut que je reste extrêmement conscient. Donc, pas de sédatif pour moi. C'est la raison pour laquelle je vais ressentir chacune des piqûres anesthésiantes qui sont assez désagréables. On ne va pas se mentir. Allez, tartinez-moi. C'est bon ? Je ne savais pas que j'allais me faire tartiner la fesse. Que fait votre mari cul nu devant cette femme ? C'est une infirmière qui fait une piqûne. Non mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme ? Elle lui frotte le fessard. Ube, c'est une infirmière qui fait une piqûre, ok ? Voilà, vous en avez mon cul sur YouTube pour la première fois. Voilà, il est violet. Il est... Ça y est, si ma chaîne YouTube plante, on ouvrira OnlyFans. On n'a rien fait comme produit anesthésiant. Pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai connu. Pour l'instant, il est... On est bien. Tu ne peux pas retourner dans ton époque si sa bijouterie est ici. J'espère avoir encore la force de faire cette préparation qui demande beaucoup de concentration. Ah, vous avez un artisson ! Dr Tissot ! Dr Tissot ! Dr Tissot ! Dr Tissot ! Encore la casse de couilles ! Putain, le garçon, mais il est non-binaire. Oui, tout de suite, il est 100 mètres de diamètre. De diamètre ? Pour un nerf ? Regardez-là. Qu'est-ce qu'ils font bravo ? Voilà, ça fait ça. Non, non, non. Non, pas suffisamment parce qu'on va faire du carré à la fin de l'air. Pas ouf, ça. Ah, ça va. Oh ! Oh ! Pouce bleu tout de suite, là, sous la vidéo. Pour le soutien. Maintenant, là. Ah, ça, c'était une des quatre ? Oui ! Ah, bah oui ! Ah oui ! Ah, d'accord ! Vous voyez l'insertion du Sartorius, là ? Oui, le Sartorius est ici. Le muscle couturier ? Exactement. Attention, si vous êtes sensibles aux aiguilles, c'est maintenant qu'on rentre littéralement dans le vif du sujet et dans ma couenne de petits cochons. Donc, si vous avez tendance à tourner de l'œil en voyant des piqûres, passez à l'étape d'après. On pique quand même, chaque fois, vous êtes courageux. Parce que bon, alors là, il est sous la peau, donc il est un peu désagréable. Alors là, tu es dans ton soeur, car on est intra-musculaire, on sort du muscle et on va aller sous la peau. Ok. Alors, c'est un peu profond, c'est un peu comme dit à l'heure, vous voyez, on a traversé le biceps moral et le... Et on y est, c'est magnifique. Allez, pique-moi ça, hop. Allez, on va sur la maison derrière. Allez, c'est terminé. Non, c'est pas, on va faire très bien, calme. Ça, je sens, mais c'est pas du tout douloureux. Si on te prend le bistouri en teint fift, tu n'auras pas mal. C'est complètement incroyable. Le quadriblock est en train de faire son effet. Je ne sens plus ma jambe, je sens le contact, aucune douleur. Je ne sens pas ni le chaud ni le froid. C'est assez inhabituel. Et là, ça fera plus mal. Donc, pas d'inquiétude à voir si vous allez vivre la même chose. Le personnel est incroyable. Genre, les gens sont aux petits soins, ils sont adorables, ils sont ultra compétents. Et c'est extrêmement rassurant. Notez que dans la vraie vie, vous, si vous subissez un quadriblock et qu'on vous demande si vous voulez des sédatifs, bah, dites oui, parce que ça vous évitera de jongler, comme je l'ai fait dans la vidéo, en ressentant chacune des injections autour des nerfs qui sont à endormir. Donc, dans une situation normale où vous n'avez pas de vidéo à filmer en même temps, ce sera beaucoup moins désagréable que ça. Ah ouais, mais celle-là, elle est mal. Non, 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 non. Elle est énorme ! Elle est énorme ! Bon, les quatre premières n'ont pas marché, donc on m'en fait une cinquième. Je ne sens plus mon quad, je ne sens plus mon genou, je ne sens plus mon mollet. Par contre, je sens encore mon adducteur et ma plante de pied, et je peux bouger les orteils. Je vais vous dire que les orteils, je vais bouger non-stop jusqu'à ce qu'ils s'endortent. Il y a plusieurs composantes dans les nerfs, il y a la sensation de douleur et de chaud-froid. Pour ça, on a testé le froid. La nociception, le sensitif et le moteur ? Exactement, c'est la nociception qui s'est rendu en premier. Après, c'est le sensitif et après le moteur. Ah, c'est bien ça ! Ça, c'est très cool ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Faut attention à l'artère, là-haut. On va la sorte et tu reviens dessus. Voilà. C'est fin, là ? L'encher. Mais elles sont très fines. C'est fin, mais non. On met un petit peu en son gaffe. C'est pas la taille qui compte, on a dit. Je sens encore mes orteils. Les orteils bougent toujours. Ouais, c'est parce que quand on a remis un là-haut, là, on va aller s'occuper des orteils. J'avais pu avoir calé comme ça depuis le début. Là, il m'a fait une dague en disant « Professeur Tissot, il y a un qui va très mal et je devais partir en courant, mais on ne le peut pas. » Il y en a un qui pisse là, le sort, là ! Bon, ils m'ont fait deux bi-cures de plus. Est-ce que ça va suffire à m'endormir la jambe ? Je peux encore bouger les orteils. Ça fait une heure que j'y suis. Donc, tant que je bouge les orteils, bouge le gros orteil. Je pense qu'ils vont pas m'ouvrir la couenne parce que ça veut dire que c'est pas encore endormi complètement. Donc, on était sur un quadribloc. On est donc sur un hexabloc manifestement ou un quadribloc plus deux. Et une fois que tout ça sera endormi, on pourra me poser un garrot pour éviter que ça saigne trop. Et ensuite, ils vont m'ouvrir, mes petits potes. Gros trou nez, permettre une saturation d'oxygène optimale. Bon voyage ! Bon voyage ! C'est mardi pour le bloc, mes petits potes. Ah oui ! Ah oui, oui ! Ah ouais ! C'est mardi ! Donc, ils vont mettre un drap ici pour pas que je vois ce qui se passe là-bas. Mes orteils bougent toujours. Et moi, je vais pouvoir vous filmer ça là-dessus en 4K, mes petits potes. Si c'est pas beau, la technologie. Il faut filmer le monsieur qui vient de Thaïlande. C'est pas vrai ! Il est de Thaïlande. Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï. Fais-le Thaï, car il va penser que vous n'êtes pas Thaï. Je pense que c'est la vie. Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï. Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï ? Fais-le Thaï. Ok. Est-ce que ça se passe ? Oui ! On parle Thaï avec le monsieur ? On parle Thaï ? Oui ! Là, je pense que tout le personnel du bloc, les infirmiers, les anesthésistes et les internes ont dû halluciner. Ils ont littéralement dû dire que c'était une caméra cachée pour qu'il y ait un mec qui arrive, qui filme l'opération, ce qui ne se fait jamais, qui est en plus un chirurgien thaïlandais dans le bloc et que le mec qui est en train de filmer son opération par le Thaï avec le chirurgien Thaï du bloc, ça n'a aucun sens. Vous avez appris où ? En Thaïlande ? Ça, c'est un signe du destin, mes petits potes. Ah, c'est génial ! J'arrive à être plus détendu en train de me faire charcuter que pendant le… Ça, c'est pour réinsérer le tendon ? Non, je regarde qu'il n'y a pas un trou, qu'il n'y a pas un ménisque. Ok. Je vais faire un peu d'espace aussi pour passer les liseurs. C'est un petit aspirateur, ça ? C'est un cheveur, un tuto avec des dents. Ça fait 4 genoux, 3 millimètres de diamètre. Ok. Je suis en train de couper le tissu et je me fais un peu de place sur votre genou. Super. J'essaie de garder le plus de tissu possible pour travailler la proprioception. C'est incroyable. Ça a bien pété quand même. Oui, oui. On ne vous opère pas pour rire. Oui. On a autre chose à faire. Oui, clairement. Allez, je fais un massage à votre ligament. Vous voyez ? C'est super gentil. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On va faire un peu à droite de la rotule toujours sur le bas du vaste externe. Exactement. C'est là où on est. La mèche. Vous voyez la mèche devant vous. On va faire un tunnel 15 millimètres. Oui. Là, c'est mon fémur du coup. Ça, c'est le trou que je viens de faire dans le fémur. Là, vous faites quoi ? Vous suturez ? Oui. Là, c'était le paramètre incertain. On ne voyait pas sur l'IRM si mon ménisque était déchiré ou pas et si c'était seulement mon LCA qui était atteint ou s'il allait en plus falloir réparer mon ménisque. Et en rentrant à l'intérieur de mon genou avec la caméra, le chirurgien voit que mon ménisque est troué et qu'il va donc falloir le suturer, le réparer pour pouvoir permettre une guérison optimale. Et c'est ce qu'il va faire avec son petit fil, ses aiguilles, ses pinces d'une main d'orfèvre. Il va suturer en live sous vos yeux mon ménisque. Et en vrai, c'est une compétence technique et une minutie absolument incroyable. Donc là, c'est le tendon semi-tendineux. Vous le pliez en deux ? On va essayer. Donc là, il était replié en deux. Maintenant, on va le replier en trois et en quatre. Trois et quatre. Là, vous allez voir, il y a un taquet métallique qui va passer. Ok, pour aller guider, ok. Ça va passer contre l'os, ça va se replier contre l'os. Oui, logique. Ça y est, c'est fixé contre l'os. Oui, j'ai senti. Et ensuite, je vais tirer sur l'épicel pour faire noter la verve à l'intérieur. Ok. On arrive à le voir, j'essaie de faire pas trop vite. Et le mot, il est là. Incroyable. Ancien le mot. Et vous ne virez pas l'ancien, vous le laissez là ? Non, vous allez vous en servir de ça. Ok, ok. On dirait que c'est fini mes petits potes. On l'a fait mes soldats. Merci d'avoir été là depuis le début. C'était ouf. En termes d'expérience humaine, c'est incroyable. C'était incroyable.